Ils ont été agrégés en faculté pharmacienne suite à leur admission au concours africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Évalués sur plusieurs niveaux, ces candidats ont été célébrés vendredi 17 février 2023 par le Conseil national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Ils sont évalués à l'écrit, ils sont évalués à la pratique et puis ils sont évalués à l'oral. Et donc ceux qui arrivent vraiment à passer ce concours-là constituent vraiment la crème de notre profession et vraiment c'est important pour nous de les célébrer, de leur dire ce qu'ils ont fait. On en est fiers et qu'ils mettent ces connaissances au service de nos jeunes enfants pour que la Côte d'Ivoire continue à sortir des pharmaciens bien formés, très bien formés, suffisamment opérationnels dans tous les domaines de la pharmacie et qui ont fait leurs trucs ici comme ailleurs. Ils ont également tenu à exprimer leur reconnaissance à toutes ces personnes qui les ont soutenues, mais aussi à exhorter les uns et les autres à redoubler d'ardeur dans le travail. C'est un sentiment de gratitude, de reconnaissance envers le Conseil national des pharmaciens et envers le Seigneur. Nous sommes là, nous devons travailler, nous devons parler de nous à travers notre travail. Je pense que c'est le travail qui va faire que la femme sera reconnue dans tous les secteurs d'activité. Et je pense que la Côte d'Ivoire est en bonne marche pour cette excellence de la femme. Huit ans aujourd'hui que la faculté pharmacienne présente le concours Africain et Malgache pour l'enseignement supérieur. Il vise à reprendre le leadership de l'enseignement et former les meilleurs enseignants possibles au niveau des sciences de la santé, afin d'assurer une bonne formation des agents dans tous les domaines pour une meilleure santé de la population. Merci. 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 Merci.